Les gars, j'ai pas eu beaucoup d'eau aujourd'hui, je vais me rattraper ce soir, je termine, je filme la dernière vidéo, vraiment, aujourd'hui c'est Dieu qui m'a donné la force, et en vrai, si j'étais genre dard, motivée, je pourrais filmer encore deux vidéos, mais c'est bon, c'est bon, j'ai beaucoup bossé, beaucoup bossé sur le bonheur. Bon alors on dit quoi ? On dit quoi ? J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je suis Vanessa, votre coach capillaire, je vous accompagne pour vous occuper de vos cheveux, si vous en avez marre d'entendre sur internet, fais ceci, fais son contraire, ne fais pas ça, mais fais son contraire, et que vous êtes perdus, trop d'informations, tue l'information, vous êtes au bon endroit. Mon objectif est de vous accompagner et de vous donner les clés pour vous aider à construire la meilleure routine capillaire pour vos cheveux, mais aussi à mettre en place les bonnes actions, trouver les bons produits, trouver les bonnes méthodologies, trouver la bonne rythmique pour vos cheveux. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à réserver votre coaching en cliquant dans la barre d'infos, cliquez en bas ou dans la bio pour pouvoir réserver votre coaching, et je me ferai un plaisir de vous accompagner pour que vous puissiez découvrir ou redécouvrir la beauté de vos cheveux. Aujourd'hui, on s'attaque au problème de cuir chevelu. Alors, qu'est-ce que le cuir chevelu pour les personnes qui ne sauraient pas, parce que ça existe, croyez-moi, le cuir chevelu, c'est la terre-mer, c'est l'endroit où naissent les cheveux, ok ? C'est la base, c'est la couche de votre peau, de votre épiderme, qui produit, qui donne naissance aux cheveux. Le cuir chevelu est composé de trois couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme, d'accord ? C'est un revêtement continu, au même titre que la peau, qui est composé de plusieurs strates, de plusieurs couches. En ce qui concerne nos cheveux, le cuir chevelu, c'est la partie vivante, c'est la partie, en fait, où les cheveux naissent, littéralement. C'est la source de production de nos cheveux, donc. C'est la partie qu'il faut bichonner. Mais vous ne pouvez pas, et je le dis depuis des années, vous ne pouvez pas avoir des cheveux sains, de manière optimale, d'accord ? Je parle vraiment de manière optimale, si votre cuir chevelu, vous le négligez. Ce sera très difficile, pas impossible, mais extrêmement difficile. Le cuir chevelu, il faut en prendre soin, parce que c'est là que naissent nos cheveux. Donc, si vous voulez avoir une bonne routine, commencez par vous attaquer à votre cuir chevelu. Donc, premièrement, un cuir chevelu qui démange, ça peut être la cause... Un cuir chevelu qui démange, ça peut venir de plusieurs causes. Ça peut être une dermatite, ça peut être du psoriasis, ça peut être des pellicules, ça peut être une condition, en fait, du cuir chevelu, une maladie, on va dire, du cuir chevelu, qui fait qu'il va démanger, il va être irrité, il va être sensible, il va faire des pellicules, il va vous gratter, il va vous faire parfois mal, mais des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'avoir mal, sans aucune raison, au cuir chevelu. Ce sont des conditions du cuir chevelu. Et donc, on peut trouver des solutions pour pouvoir les apaiser. Maintenant, encore une fois, je le dis, je le redis, écoutez bien, je ne suis pas votre médecin. Si ce sont des conditions, des problèmes qui durent depuis des années, allez consulter un médecin. Moi, je suis là pour vous donner des astuces, mais je ne suis pas médecin. Première astuce, utilisez un shampoing doux. Gardez très loin de vous. Quand vous avez des problèmes de cuir chevelu, c'est la thématique de cette vidéo, gardez très loin de vous tous les shampoings qui sont agressifs, qui vont être nocifs, qui vont rajouter du stress à votre cuir chevelu. Au lieu de le calmer, ça ne va faire que l'irriter et le sensibiliser encore plus. À la place, choisissez un shampoing doux. Presque comme les shampoings pour les enfants ou pour les nouveaux-nés, des produits qui sont hypo-allergéniques, qui ne vont pas ajouter de la difficulté à votre cuir chevelu, qui vont l'aider à se réparer, à se calmer sur le long terme très doucement. Évitez, et là pour le coup, c'est vraiment quand vous avez des problèmes de cuir chevelu, évitez tous les produits qui contiennent des sulfates, des produits tels que Je vais vous écrire tout ça quelque part, ok ? Parce que ces produits-là vont avoir tendance à agresser davantage et à irriter davantage votre cuir chevelu. Donc tenez-vous en loin pendant que vous avez des problèmes de cuir chevelu. Vous pouvez les répliquer après si vous le souhaitez, mais pendant que vous êtes en train de traiter votre cuir chevelu, gardez-les à l'écart. Deuxièmement, on évite tous les produits capillaires qui sont agressifs. Là, on a parlé du shampoing, c'est le produit qui va directement sur notre peau, sur notre cuir chevelu. Là, maintenant, on parle des produits plus généralistes. Les lacs, les gels, les produits coiffants que vous pouvez par exemple appliquer sur votre cuir chevelu et qui vont venir agresser vos cheveux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, moi j'ai déjà vu ça. Beaucoup de femmes, quand elles font des chignons bien plaqués, elles font une première couche, elles mettent du gel. Une deuxième couche, elles mettent du gel. Devant aussi, elles mettent du gel pour que ce soit bien plaqué. Ça a dû m'arriver une ou deux fois au grand maximum. Mais il y a des femmes qui font ça tous les jours avant d'aller au travail, qui plaquent leurs cheveux toutes les semaines. Donc quand vous le faites une fois ou deux fois par an, ce n'est pas grave parce que ça n'agresse pas votre cheveux. Mais quand vous faites ça tous les jours et surtout quand vous avez des problèmes de cuir chevelu, vous déposez sur votre cuir chevelu des gels ou alors vous vaporisez des lacs, etc. qui ont des ingrédients qui vont être agressifs et qui vont venir encore plus sensibiliser votre cuir chevelu. Si vous voulez vraiment et si vous devez vraiment utiliser quelque chose qui va plaquer vos cheveux, optez pour quelque chose qui a une formulation plus simple, plus saine, plus naturelle, on va dire. Optez pour des produits à base d'aloe vera, des gels d'aloe vera qui vont être moins agressifs et qui au contraire apporteront de l'apaisement à votre cuir chevelu. Troisième point, je vais insister beaucoup sur celui-ci, hydratez votre cuir chevelu. C'est primordial au même titre que vous hydratez vos longueurs. Hydratez votre cuir chevelu, c'est la base, c'est la thémère où naissent vos cheveux. Donc vous devez en prendre soin au même titre que vos longueurs. On ne peut pas négliger son cuir chevelu, dire qu'on va hydrater uniquement ses longueurs. Attention, je vous parle de quand vous avez des problèmes de cuir chevelu. La vidéo, la thématique, c'est les problèmes de cuir chevelu. Donc, très paradoxalement, quand vous avez des problèmes de cuir chevelu, vous allez vous dire, je ne vais rien faire, je ne vais rien mettre. Erreur monumentale. Si votre cheveu est en train de faire des pellicules, il a besoin d'être apaisé par un produit, il a besoin d'être traité par un produit. Ce cuir chevelu-là a besoin aussi d'être hydraté. Le laisser sec quand vous avez des problèmes de production de sébum naturel, ce n'est pas une bonne idée. En temps normal, quand votre cuir chevelu va bien et que votre sébum fourni naturellement par votre cuir chevelu est bon, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez un dysfonctionnement, une rupture de la production de sébum et que vous laissez votre cuir chevelu constamment sec, ça va être pire. Donc, pensez à hydrater votre cuir chevelu. Utilisez des produits très légers, des émulsions capillaires, des huiles légères qui ne vont pas venir étouffer ou boucher vos pores. Absolument pas. Ou des conditionneurs qui sont légers pour pouvoir vraiment apporter une dose d'hydratation qui va rendre le cuir chevelu plus confortable, plus à l'aise. Quatrièmement, on évite l'eau chaude. Les douches trop chaudes, c'est terminé. Déjà, on est en été. Vous devriez naturellement passer à une utilisation du mot plus tiède ou alors une eau fraîche. Ok ? Pour les plus vaillants d'entre nous qui vivent dans le sud, le matin, maintenant c'est terminé l'eau chaude. C'est l'eau fraîche littéralement. Parce que ça nous rafraîchit, parce que ça nous permet de nous réveiller. C'est la même chose pour vos cheveux. Je ne vous dis pas d'aller glacer votre cuir chevelu. Je vous dis juste de ne pas utiliser une eau qui est trop chaude. Parce que l'eau qui est trop chaude, ça sensibilise votre peau. C'est comme si vous avez une peau qui est déjà sensible. Ok ? Par exemple, vous avez pris un coup de soleil. Imaginez que vous avez pris un coup de soleil et vous allez vous laver avec de l'eau chaude. Essayez, venez me dire en commentaire. Venez me dire en commentaire les résultats. Est-ce que vous êtes confortable ? Absolument pas. C'est la même chose pour le cuir chevelu. Ce ne sont pas des coups de soleil que vous avez, mais c'est un problème de cuir chevelu, un problème de condition du cuir chevelu. Donc, ajouter de l'eau chaude, ça ne va faire qu'aggraver la tension au niveau du cuir chevelu. Alors, un cinquième point, et là, je pense que ça va être un peu difficile, mais il faut essayer de se faire violence pour éviter de gratter. Ultra difficile. Vraiment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais, je sors d'une situation périculaire vraiment, pas du tout agréable, pas du tout à l'aise. Mais il faut essayer d'éviter de démanger parce que tout ce qu'on fait en démangeant, c'est qu'on stimule encore plus le cuir chevelu. On gratte, on gratte, on gratte et on crée des micro-lacérations, des micro-coupures qui ne vont pas aider notre cuir chevelu à se rétablir. Donc, il faut se refreiner, réfréner de gratter au maximum. Si vous avez de l'inconfort, n'hésitez surtout pas à opter pour des infusions. J'en ai parlé dans une vidéo précédemment, pour des infusions qui vont apaiser votre cuir chevelu, qui vont vraiment calmer les démangeaisons, qui vont calmer le côté vraiment désagréable, en fait, que vous sentez sur votre cuir chevelu. Parce que les histoires de se taper la tête comme ça, c'est terminé. On n'est plus dans ça, ok ? Vous apportez du confort à vos cheveux en l'hydratant, en le nourrissant et en le bichonnant. Et on arrive au point suivant, appliquer des remèdes naturels. C'est pour ça que vous dites de garder à l'écart tout ce qui est agressif, tout ce qui est composition un peu douteuse pendant que vous avez vos problèmes de cuir chevelu. Appliquer des remèdes naturels, l'huile essentielle de romarin, l'infusion à base de camomille, le gel d'anomé vera, des ingrédients qui sont naturellement présents dehors. On nous a donné gratuitement, merci Seigneur, pour pouvoir calmer votre cuir chevelu. Parce que, à un certain moment, vous allez devoir, si ça perdure trop longtemps, vous allez devoir aller voir le médecin. Le médecin ne va pas vous dire de faire des infusions dans la camomille. Jamais de la vie. Il va vous donner des shampoings qui contiennent des ingrédients, cette fois-ci, médicaux, donc chimiques, des traitements qui vont venir dans votre cuir chevelu pour calmer, pour soigner, pour soigner tout simplement. Donc, essayez d'abord de passer par les remèdes naturels. Tant que faire se peut. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ce sera aisé, mais tant que faire se peut. Attention, pour les médecins qui sont dehors ici, qui conseillent des remèdes naturels, c'est très bien. C'est très bien. Mais, la plupart du temps, les médecins ne vont pas se retourner vers les remèdes de grand-mère en premier lieu. Eux, ils vont faire une ordonnance, une prescription médicale. Certains médecins, en revanche, vous diront d'aller en pharmacie et de fabriquer, de demander aux pharmaciens de vous fabriquer des ongans, des crèmes, etc., pour application sur votre cuir chevelu. Donc, ça aussi, c'est possible. Et pour terminer, vu qu'on est en train de parler du médecin, dernier... Et pour terminer... Et pour terminer, vu qu'on est en train de parler de médecin, la dernière alternative pour moi, c'est vraiment d'aller voir le médecin. Je vais maintenant me reporter à moi-même, d'accord ? À mon exemple. Je vous ai parlé de mon problème de cuir chevelu. Ça a commencé à peu près avant ma conférence. Ma conférence était le 15 avril, deux, trois semaines avant. Je ne dormais pas bien du tout. Je suis en plein préparatif. J'avais beaucoup de stress. Le stress, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, ça cause aussi des pellicules. Ça peut être cause d'inconfort au niveau du cuir chevelu. C'est-à-dire qu'il y a un endroit dans ton corps qui va réagir. Moi, ça a été le cuir chevelu. Ça a commencé à peu près début avril et j'ai continué. Donc, tout le mois d'avril, j'ai eu des pellicules, des inconforts, des démangeaisons tout le mois de mai. Là, quand je filme cette vidéo, nous sommes le 13 ou le 14 juin, j'ai acheté un produit pour pouvoir calmer mes démangeaisons. Mais ça a mis tout le mois d'avril, tout le mois de mai avant que je commence que maintenant à ne plus avoir la pellicule, c'est-à-dire la poussière. J'avais quand même pris le rendez-vous pour fin juillet. C'est-à-dire que je me suis dit avril, mai, juin, trois mois, si ça n'est pas passé, je vais aller voir quelqu'un qui a fait des études. En avril, quand j'ai pris le rendez-vous, il n'y avait pas parce qu'en juillet. C'est comme ça, ce sont les médecins. D'accord ? Surtout les dermatologues. Alors, eux, ce n'est même pas la peine. Vraiment, les rendez-vous, ils peuvent te donner des rendez-vous des mois après. Donc, j'avais quand même prévu d'aller voir le médecin. Là, il se trouve que ça va beaucoup mieux. Si à la fin du mois de juin, donc ça aura fait avril, mai et juin, si au bout des trois mois pleins, je me rends compte que je n'ai plus l'inconfort ni les pellicules, j'annulerai mon rendez-vous, bien évidemment, je préviendrai le médecin, mais allez consulter un spécialiste. Ce sont des dermatologues, ce sont des généralistes, ce sont des médecins qui ont fait des études dont le travail est de venir en supplément de tout ce qui est naturel que vous avez peut-être pu mettre en place qui n'a pas fonctionné. Maintenant, si vous vous rendez compte que vous vous grattez au sang, allez aux urgences. Vous n'allez pas rester là à attendre et arriver avec un cuir chevelu en lambeau. Ça n'a aucun sens. Pour terminer, vous savez que le mode de vie est très important. Votre rythmique de vie, votre style de vie, en fait, ça peut être vraiment très très important et ça peut jouer vraiment sur votre cuir chevelu de façon très très intense et même sans que vous vous en rendiez compte. En essayant de prévenir au maximum, en lavant ses cheveux régulièrement, en utilisant des produits qui sont dédiés, donc tout ce que je vous ai cité précédemment, on peut prévenir les problèmes de cuir chevelu. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Je vous donne mon exemple. Cette situation-là, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je m'occupe de mes cheveux. Ça fait quoi ? J'ai commencé quoi ? En 2008, c'est la première fois que j'ai un problème de véhicule aussi récurrent sur aussi long terme. Donc ça arrive à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en essayant d'avoir une bonne hygiène de vie, en essayant de diminuer les facteurs de stress, etc., en utilisant des bons produits, on peut arriver à calmer les problèmes, à calmer les irritations, les démangeaisons. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes vos actions curatives pour vos problèmes, elles devront être faites au niveau du cuir chevelu parce que je vous ai dit c'est ça la base. Donc, première chose à faire, c'est respecter l'équilibre du film hydrolipidique. Ne dérangez pas votre cuir chevelu à venir poser des choses quand vous n'avez pas de problème. Si vous avez des problèmes, trouvez la solution, appliquez la solution. Mais si vous n'avez pas de problème, ne venez pas agresser votre cuir chevelu. En fait, c'est quand on perd la tranquillité qu'on se rend compte de ce qu'on avait. Vous voyez ce que je veux dire ? Deuxième règle très importante, évitez d'utiliser trop de produits. Saturation du cuir chevelu égale porc bouché, égale mauvaise production de sébum, égale déséquilibre du cuir chevelu. Donc vraiment, faites attention à ce que vous mettez et à ne pas trop tartiner des quantités de produits sur vos cheveux. Faites attention à ne pas trop tartiner des quantités de produits sur votre cuir chevelu. Or, faites attention à ne pas trop tartiner des quantités de produits sur votre cuir chevelu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut liker en masse. Mais oui ! Liker ! Liker, partager, commenter. Dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez déjà eu des problèmes de cuir chevelu. Et si oui, s'il vous plaît, dites-nous comment vous avez fait pour solutionner. Vos commentaires, je vous le dis à chaque fois, ça m'aide moi. Mais il y a aussi des gens qui lisent les commentaires pour trouver des solutions. C'est comme ça que j'ai trouvé le produit que j'ai utilisé sur mon cuir chevelu. C'est parce que j'ai lu les commentaires sur un post Instagram où il y avait des centaines et des centaines de commentaires. Quelqu'un a parlé d'un produit et je me suis dit je vais le tester. De toutes les façons, là où j'en suis, les produits naturels sont en train de calmer mais très lentement. Je voulais vraiment quelque chose qui accélère. Donc quand vous commentez, sachez que ça sert à quelqu'un, je vous assure. Laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi si cette vidéo vous a plu et en attendant la prochaine, à très bientôt.